Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène au nouveau comptoir de La Brigade, le fameux restaurant pour les amateurs de vieux. Alors aujourd'hui, expliquez-nous pourquoi vous nous avez ouvert un comptoir. Bah écoutez, on en avait un peu marre de se balader avec les camions, même si on aime toujours ça, mais on avait envie de se poser un petit peu. D'où l'idée d'ouvrir un comptoir, puis c'était aussi une demande de nos clients, qui nous cherchait un peu sans cesse et qui avait envie de trouver un endroit fixe. Donc voilà, on s'est dit, on est arrivé à un moment où il faut y aller, il faut ouvrir ça en fixant dur et ouvrir ce comptoir. On vous sert comme dans le food truck de la viande bouchée, donc on pratique principalement l'onglet de bœuf, le maigret de canard, le fil de tous les pains de maison. On sert ça avec des frites maison, avec une salade, une petite vinaigrette maison et une sauce maison pour accompagner votre viande et vos frites. Grâce au restaurant et les capacités du restaurant, on vous sert aussi d'autres produits que vous ne retrouverez pas forcément au food truck, tels que le tartare ou aussi des viandes du moment. On est en train de travailler aussi des nuggets de solilès, donc pas mal de belles petites choses qu'on nous propose. Et au niveau des viandes, où est-ce qu'elles proviennent ? Alors, on a pas mal de provenances. Le bœuf, il vient soit d'Allemagne, soit d'Angleterre, c'est soit de la cimentale, soit de l'anguste. En fait, on fait hyper attention aux provenances de nos produits. Le canard vient du Périgord, le poulet vient de nos petites coopératives lyonnaises et le tartare vient du limousin. Et finalement, c'est que les produits frais qui travaillent ? 100% et on fait tout maison, il l'a beaucoup répété, mais parce que c'est vrai. 100% maison, double cuisson, complètement, patates qui viennent d'Ile-de-France. On essaie de travailler aussi avec des produits locaux, tant que faire se peut. Voilà, et on travaille vraiment tout nous-mêmes. Amstram, Kram, bon, pourquoi choisir quand on peut tout prendre ? Allez, c'est parti pour le pétage de bide. Le macré est excellent. Le poulet pané, on en frétille. Et le tartare est frais et fondant. C'est une révélation. On termine avec le dessert du jour. Un excellent tiramisu maison, oreo-framboise. Oh. I wish I was in the western country, sitting in a big armchair.